en direct sur l'île mode bonsoir à toutes à tous on est très content de se retrouver avec le ravi des kings a fait un petit moment qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas entendu et ce soir oui 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 ça fait quelques on a sauté on a sauté une semaine mais c'est pas grave on va parler ce soir de cap et d'épée je pas s'il y a des cap mais en tous les cas il y a beaucoup d'épées dans la paracha et je pense aussi que tu veux nous faire un mot sur remdat à darom puisque tu attends les filles dans quelques mois ah on commence par remdat alors deux petits mots ouais d'accord deux petits mots sur remdat ta norme avant de commencer oui bien sûr dans quelques mois c'est la nouvelle promo la 28e promo la 28e promo une tranche de vie avec toutes sortes de surprises des défis d'ancienne qui viennent également enfin très émouvant tout ça et je sais pas exactement à quoi c'est dû mais il ya beaucoup plus de demandes que d'habitude c'est à dire que je pense qu'on va être obligé d'arrêter les inscriptions dans quelques dans quelques semaines quelques jours je sais pas on est limité par le par les places et donc ça c'est une très bonne nouvelle et deuxième chose que je voulais vous dire c'est qu'à ce propos là justement nous avons commencé aujourd'hui les la campagne de dons pour pour remdat c'est qu'on fait ça chaque année enfin chaque année depuis trois ans en fait c'est pas tellement longtemps c'est parce que je vais vous dire les entrées soit proviennent de massa massa nous donne un pourcentage de du prix global de ce que coûte une jeune fille pendant l'année sauf que massa paye en dollars et le reste c'est les jeunes filles qui sont censées payer mais elle elle paye en euros et le dollar comme l'euro comme vous le savez sans doute eh bien c'est plus que c'était c'est plus que c'était et en 4 5 ans on a dû perdre à peu près 20% de la valeur donc de ces deux de ces deux monnaies or comme vous le savez aussi ici les prix en israël augmente donc le coût de la vie est plus cher et les entrées sont moins moins importante ce qui fait que déjà comme ça il y avait toujours des filles qui n'arrivaient pas à payer les 6000 euros qu'elles doivent continuer à payer après l'obtention de la bourse massa il reste encore 6000 euros à payer certains peuvent le faire certains ne peuvent pas et là maintenant de toute façon même si elle paye les 6000 euros c'est ça couvre pas encore entièrement tout ce que ça devrait vous allez me dire ben t'as qu'à augmenter les prix ouais mais si j'augmente les prix ça rendra pas les affaires parce que une fille qui n'est pas capable de payer 6000 euros elle est pas non plus capable de payer 7000 donc ça sert pas à grand chose si j'augmente et donc ce qui fait que depuis quelque temps on est déficitaire et comme on veut pas on veut pas priver ces jeunes filles de tout ce qu'on peut leur donner c'est à dire à la fois au niveau des études et à la fois et peut-être surtout au niveau de la connaissance du pays de toutes sortes de rencontres et de découvertes qu'elles font c'est ça qui fait que finalement décide de rester en l'israël ou pas donc c'est la raison pour laquelle on est obligé de faire appel à votre générosité alors je vous dis ça comme ça au début puis j'arrêterai là parce que c'est pas le but de ce secours mais il est possible pas sûr enfin il est possible que dans les quelques jours qui viennent vous auriez peut-être vous aurez peut-être un téléphone d'une de nos jeunes filles puisque c'est évidemment les filles de cette année qui font travail pour les filles l'année prochaine pour qu'on puisse leur donner des bourses à celles qui savent qu'ils ont qui ont pas de quoi payer et donc il est possible que vous aurez quelques un téléphone ou deux alors même si si vous voulez participer et donner on sera évidemment très très heureux et très reconnaissant et puis si vous voulez pas c'est pas grave non plus mais faut évidemment être gentil avec ces jeunes faut être gentil avec ces jeunes filles ne soit pas traumatisé par eux par les réponses qui quelquefois peuvent être un petit peu violente mais non mais enfin quelquefois peut être impatiente un petit peu agressif comme ça et après c'est les décourages les pauvres mises qui n'ont rien donc même si vous voulez pas vous leur dis gentiment que vous avez déjà donné ce que vous voulez voilà en tout cas ça c'était donc pour pour nos petites affaires de crème date qui ne vous concerne pas jusqu'au bout mais enfin quand même un peu on est tous arrivé mis à la z on est tous un petit peu responsables les uns les autres voilà j'en ai fini avec la pub et l'appel aux dons d'ailleurs je vois que sur le tchat il est formidable ce yuan je vous assure que je n'ai pas demandé voilà c'est mis sur le tchat vous n'avez plus qu'à cliquer et faire un don on peut recevoir le 46 c'est le 46 alors le 46 si on paye en shkaline et donc ça veut dire plus ou moins qu'on habite en israël ou le serfa si on habite en france et qu'on paye en euros les deux les deux sont possibles voilà donc vous avez toutes les bonnes raisons de pouvoir faire un don rafp ouais non mais c'est vrai c'était c'est mouvant c'est mouvant quand on les voit se marier s'installer etc enfin c'est vraiment je suis très 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 content de faire ce que je fais avec eux avec ces jeunes filles là c'est vraiment dans l'éducation que j'adore vraiment j'en arrêterai là mais dans l'éducation en général tu vois pas toujours les fruits de ce que tu fais c'est à dire ou bien si tu les vois pas 20 ans après c'est mouvant aussi tu as quelqu'un qui me diront je me rappelle tu as joué un chiot je sais pas quoi un c'est rare et deux il faut attendre longtemps tandis que là c'est à dire le changement est tellement rapide finalement et parce que il est tellement disons complet sur la manière de se vêtir sur la manière de manger sa manière de la mentalité israélienne et de voir ces jeunes filles parisienne comme ça se transformer au fur et à mesure à la vie israélienne à la mentalité israélienne etc et apprendre l'hébreu et connaître le pays c'est très très émouvant vraiment c'est très émouvant et puis d'assister surtout à leur mariage ensuite et voir comment est-ce qu'elle s'installe alors justement demain soir on a on a fait un grand grande rencontre avec les anciennes je pensais qu'il y en a une trentaine une quarantaine qui arriverait parce qu'on a prévenu en dernière minute comme d'habitude chez nous et puis finalement il y a plus de 90 jeunes filles qui vont venir demain soir pour le plaisir de se rencontrer bon voilà bon ok ça c'était pour la pub moi aussi je suis content parce que tu vas parler de la paracha tu vas parler de paracha de balak alors moi aussi tu fais mieux parce que je vais te connaître un peu plus sur ma paracha grâce à toi ah c'est la tienne de paracha qui t'a dit qu'on va parler de balak on va parler de la paracha de la semaine c'est vrai que je t'ai envoyé la mécorote ok très bien alors en fait tout commence avec la paracha de la semaine quand on dit la semaine il faut préciser si c'est la semaine israélienne ou la semaine en dehors d'israël puisque comme vous le savez on est en décalage en léger décalage depuis pésar nous avons donc lu hier la paracha de béhou kotaï qui est la dernière paracha du livre de baïkra ici en érette israël là-bas c'était encore la paracha de béhar vous allez rattraper le retard d'ici quelques quelques semaines et la paracha béhou kotaï essentiellement à part la fin la toute fin mais essentiellement la paracha béhou kotaï composé des termes de l'alliance et c'est la dernière paracha comme vous le savez du cfr vaïkra donc on termine le troisième livre de la sera par le rappel de l'alliance quand je dis rappel le rappel de l'alliance parce que on savait déjà que l'alliance existait mais c'est pas un rappel en fait c'est c'est les termes même de l'alliance c'est à dire voilà ce qui va se passer si tout se passe vient de votre côté si vous risquez si vous respectez votre part du contrat et c'est ce qu'on appelle les berachot c'est comme ça que commence la paracha et voilà ce qui va se passer si vous ne respectez pas votre part de contrat et c'est ce qu'on rappelle les clalotes les malédictions qui sont bien plus variés bien plus précis bien plus long finalement que les bénédictions mais c'est comme ça alors évidemment on préfère toujours parler des bénédictions des malédictions parce que c'est quand même plus sympathique vous savez que les minagimes font que en général la plupart des communautés les gens n'aiment pas trop monter au c'est faire lorsque pour lire les malédictions il ya toutes sortes de chez les canadiens ont plus que chez ce que chez les sardines ont fait attention à lire le passage des médictions de manière un peu plus discrète c'est à dire le bal choré et baisse le baisse d'un ton pourquoi parce que c'est honteux finalement c'est surtout honteux parce que ça nous est arrivé donc ça veut dire que on a on a en effet pas on n'était pas au top quoi dans au niveau du respect du contrat et puis vous savez qu'un certain nombre de superstitions font que que très peu de gens veulent monter au sefer thora quand on lit les malédictions alors il ya toutes sortes de méthodes si on fait monter le rabbin comme ça bon qui prend sur lui tout va bien soit on fait monter le type qui fait monter c'est à dire le gaba est surmonté lui même comme ça on peut pas l'accuser d'en vouloir à quelqu'un qui aurait fait monter exprès parce que voilà toutes sortes de trucs un peu bizarre mais mais ça existe même des tchouvot là dessus enfin voilà alors les bénédictions qui commencent la paracha sont évidemment plus sympathique et je voudrais avec vous en lire une de bénédictions de brachot c'est juste au début de la paracha on est au verset 7 à peine et le texte nous dit la chose suivante d'abord il nous dit juste avant qu'il n'y aura pas de guerre mais après il nous dit si jamais il y en a vous connaissez ce genre de choses il y aura pas mais si jamais il y en a quand même et bien et bien vous poursuivrez vos ennemis ils tomberont devant vous par l'épée ils tomberont devant vous par l'épée ça veut dire que vous allez les tuer par par l'épée tout ira bien et 5 parmi vous suffiront pour en poursuivre 100 et 100 parmi vous suffiront pour en poursuivre pour en mettre en fuite pardon 10 000 c'est pas une erreur d'arithmétique c'est vrai que on comprend bien que si d'après le après le le lien 6 5 suffisent pour cent alors sans normalement devrait suffire pour 2000 et non pas pour 10 000 mais mettons ça sur le compte de 2 du nombre c'est à dire que c'est pas exactement une règle de 3 c'est en fait plus il ya de soldats et plus la haute s'ma plus la puissance de les grandes et donc s'en suffisent pour pour dix mille bon évidemment ce sont des des brachotes qui se sont réalisés à plusieurs reprises dans l'histoire et semble que la dernière fois que ça s'est réalisé c'était pendant la guerre des six jours justement dont nous avons célébré l'anniversaire la semaine prochaine exactement et en effet tout le monde se souvient à quel point dans le désert du sinai en particulier à quel point cinq israéliens pouvant mettre en fuite 100 égyptiens et sans pour mettre en fuite dix mille on l'a vu de nos propres yeux et puis le texte termine en disant enfin ce petit texte et en disant et donc vos ennemis tomberont par l'épée devant vous et apparemment les choses sont assez simples n'y a pas de quoi faire un chiot sauf que sauf que rachid ira rachis juste juste en bas on va regarder ils tomberont devant vous par l'épée l'un tombera par l'épée de son ami de l'autre c'est à dire qu'en fait c'est pas ce qu'on avait compris c'est pas seulement que les moins nombreux les hébreux donc pourront poursuivre les plus nombreux les ennemis mais c'est plus que ça encore ils n'auront même pas besoin une fois qu'ils les auront rattrapé de les tuer parce qu'ils s'apercevront qu'ils se sont en fait entretuées il s'est révévé au sans doute dans la panique si vous voulez de la fuite ils se sont tués eux mêmes il s'est révévé au ça aussi ces derniers temps on le voit un peu partout dans les chez nos voisins il ya une guerre qui n'en finit pas en Syrie où ils s'entretuent là bas il ya des guerres internes au liban puis il y en a également autour de nous de l'autre côté là bas du côté de l'irac et l'iran et donc apparemment apparemment en effet ça existe sauf que sauf que comment est-ce que rachis c'est ça quelle est la source de rachis la source de rachis c'est un midrash c'est toret konim bon d'accord alors comment est-ce que toret konim c'est cela et vous savez que rachis en particulier ne raffole pas de la multiplication des miracles c'est à dire que le fait même que cinq parmi les hébreux suffisent pour faire fuir sans c'est déjà un grand miracle en soi ce qu'on appelle mais rabbi me al-meatim comme c'était le cas à hanoukha par exemple on n'a pas besoin de rajouter encore un miracle pour ça soit encore plus spectaculaire c'est ce deuxième miracle qui fait qu'il s'entretient entre eux et donc ça éviter que vous même vous ne liez vous étiez bien la vérité c'est pas écrit dans le texte quoi c'est pas écrit dans le texte on peut poser la question à rachis ou midrash ou les mais enfin en l'occurrence à rachis sans lui je suppose que peu d'entre nous aurait eu accès au midrash pourquoi est-ce que rachis veut absolument nous dire qu'il s'entretient entre eux et surtout quelle est l'allusion dans le verset peut-être que l'allusion c'est si on reprend le verset s'écrivait la floue et vire m l'ifler m ils tomberont devant vous alors peut-être que pris au sens premier et tomberont devant vous c'est à dire ça même que vous avez besoin de les faire tomber voyez enfin bon c'est pas vraiment la première lecture c'est parce qu'on appelle le chat le chat d'ailleurs ça existe assez souvent dans le tanar naflou l'ifler m ça veut pas dire qu'ils tombent comme des mousses devant vous sans vous fassiez rien ça veut dire que vous les tuez et donc la question est de savoir comment est-ce que rachis est arrivé à cette idée qu'il se tue l'un autre alors on va se rappeler de ce de cette question en tête question d'autant plus importante que c'est pas seulement rachis c'est en général le peuple juif enfin le judaïsme n'aime pas trop la multiplication des miracles moi il y en a mis en sport finalement contrairement à ce qu'on peut croire puisque chaque fois qu'il ya miracle il ya une sorte de deux c'est comme si dieu disait voilà ça va pas avec les voies naturelles il faut faire des miracles bon ici c'est un miracle qui est miracle mais enfin qu'il ya un miracle qui utilise quand même qui n'utilise pas les le côté surnaturel mais enfin quand même pourquoi est-ce qu'ils se tueraient les uns les autres où est-ce qu'on voit ça dans le verset bon on va se rappeler de cette question quelque part dans notre tête et on va l'oublier en même temps pour les quelques minutes qui nous reste à dire que la vérité la réponse à cette question il faut la trouver en effet comme leur raconté yohann tout à l'heure dans la paracha de la semaine de dans la paracha de l'anniversaire de yohann c'est d'ailleurs par achat de balak la paracha de l'annès et de bilham tu as choisi une super paracha mon cher yohann et on peut remercier tes parents de te l'avoir donné la soirée paracha très haute en couleurs il se passe plein de choses là bas notamment il ya des années ce qui se mettent à parler les enfants alors le plus le plus intéressant dans cette affaire là c'est pas tellement que l'année se mettent à parler on vient de dire que les miracles ça existe même si on n'est pas trop friand enfin voilà ça existe enfin ce qui est plus intéressant dans cette affaire d'annès c'est que c'est que bilham le maître de l'annès se met à lui répondre et c'est ça qui est très curieux moi ça m'a toujours beaucoup impressionné que l'année se parle encore ok très bien c'est un miracle mais que bilham n'ait pas l'air plus étonné que ça et lui répondre comme si c'était normal qu'une qu'une année se parle comme si on était en plein dans un film dessin animé shrek pour pas le citer mais ça semble un petit peu bizarre en tout cas regardons ce que dit le verset on est au chapitre 22 de 20 mille par verset 23 mater et à tonnette malach hachem nietzav badderer et l'annès et non pas bilham l'annès voit un ange de dieu nietzav badderer qui se trouve en plein sur le chemin donc il lui barre le chemin des travaux je trouve à béadot et cet ange à ce site particulier c'est qu'il a dans ses mains un glaive c'est qu'il a dans ses mains une épée évidemment l'annès qui n'est pas folle fait ce que tout à l'aise aurait fait à sa place c'est à va peut-être à la tournée la d'erreur m'intégrer va céder elle descend si vous voulez de la route et puis elle va sur le trottoir enfin en l'occurrence ici dans les champs pour contourner cet obstacle que le malach représente bayard bilham et la tonne la totale à berrer et bilham se lui plaît pas du tout bon lui comprend rien puisqu'il n'a pas vu le fameux malach et donc il fait tout pour que son l'annès revient dans le droit chemin c'est le cas de le dire et puis se continuer sa route lorsqu'il est intéressant ce qui m'intéressait nos commentateurs ici c'est que le l'envoyé d'hachem l'ange le malach il a en ses mains un vrai rêve il a dans ses mains une épée mais ça c'est vraiment très curieux parce que nous savons bien que l'ange est une émanation de la divinité donc une sorte d'être spirituel et que si vraiment elle a envie de faire quelque chose à quelqu'un elle a vraiment pas besoin d'une épée quoi elle peut très bien se débrouiller tout seul regardez ce qu'on dit le midrash sur bami de barbe donc à la le passage suivant la terre et à tonne est malach hachem vécu loya yako la malach l'inchaubo veyotis ou gros et qu'est ce que qu'est ce que l'épée à avoir dans la main du malach est ce que le malach n'aurait pas pu se contenter si vraiment il veut nuire à quelqu'un de souffler veyotis et puis voilà est là une qu'est ce qu'il est vraiment obligé de sortir une épée la rectif des sainteries de sainteries pardon et alors qu'il est écrit dans l'affaire de sainteries vous savez celui qui a conquis une bonne partie des raies d'israël et qui menaçait jérusalem enfin qui menaçait entre qui a pris les dix tribus et qui a continué vers jérusalem il est écrit là bas dans isaïe donc dans l'inchaïa vayet c'est malach hachem vayake bmachane hachou que l'ange envoyé de hachem a pu frapper le camp des soldats de hachou qui sont les soldats de sainteries rive alors comment est-ce qu'il a frappé pas avec des épées bien sûr quand le malach veut frapper il n'utilise pas l'épée pour tiv en fait il a suffi qu'il souffle pour obtenir la victoire alors donc la question en ce qui concerne ici bilham la question donc est sérieuse pourquoi le malach a-t-il besoin d'une épée pour pour faire quoi exactement à quoi ça va lui servir et voici la réponse de du midrash et la kaha marlou apé nitan le yaakov shenemar hakol koli yaakov ayadei mideisar normalement tout ce qui concerne la parole tout ce qui concerne la bouche c'est l'affaire de yaakov et des siens comme il est écrit la voix est celle de yaakov et les mains sont celles d'essav donc yaakov sa spécialité c'est dans la parole c'est dans la voix et d'ailleurs il est écrit également à propos de l'essav non seulement que si les mains sont la spécialité d'essav mais il écrit également un peu plus loin va le ramer à tirier qu'il vit par son épée donc par la guerre pour pouvoir survivre et sav est devenu un spécialiste de la guerre également bas au mode coulame pas seulement et ça avait ça fait ici une sorte de représentant le symbole mais au mode coulame becher effrayé m la vérité c'est que nous avons ici deux manières de procéder nous avons une manière qui jette son dévolu sur les armes et sur la force physique c'est ce que fait et ça c'est ce que font les nations du monde alors qu'israël lui est censé normalement se reposer en grande partie sur la bouche c'est à dire sur la parole ça veut pas dire que les gens ne font pas la guerre chez nous mais ça veut dire que lorsqu'on fait la guerre et bien c'est pas juste le dévolu n'est pas juste porté sur les armes sur les tanks sur les nombres d'avions etc mais sur la parole sur la prière sur la bakasha regardez la suite de ce très gros midrash et comme tout d'un coup les règles du jeu sont changées comme tout d'un coup Bilam le représentant des nations décide d'attaquer israël sur son propre terrain sur le terrain de la parole puisque son arme n'est plus le glaive et l'épée mais l'arme de Bilam c'est la parole il vient maudire israël comme vous le savez alors dieu dit et bien si c'est comme ça si toi tu changes les règles du jeu si tu viens attaquer israël sur sa propre son propre territoire sur la parole et bien moi dieu pour s'attaquer je ferai une sorte de ce qu'on appelle mida keneg el mida c'est à dire je ferai le contraire et je t'attaquerai sur ton propre terrain qui est celui de l'épée et c'est pour ça que je ficherai une épée dans les mains si on peut parler de main de mon malach de mon ange et c'est ce qui explique cette vision très bizarre de l'ange tenant dans sa main une épée voilà donc ce que dit le midrash et qui expliquerait cette cette épée dans la main du malach je signale d'ailleurs pour tous ceux et tous celles que cette histoire de de dan danès qui voit des malachis mais qui ensuite parle à son à son maître si ça peut mettre mal à l'aise certains ou certains d'entre vous sachez il est bon de le savoir que il y a une autre lecture de ce passage célèbre et ça c'est la lecture de rabbi moshe ben maïmon c'est à dire de maïmonide maïmonide est persuadé non pas parce que le les miracles dérange mais parce que tout ce qui est malach pour lui tout ce qui est ange c'est vraiment une émanation de la divinité donc ça n'a pas de corps et si ça n'a pas de corps il peut pas tenir dans ses mains qu'il n'a pas une épée et en fait pour le rambam chaque fois que vous voyez dans un passage biblique quelconque l'apparition d'un ange c'est que tout ceci se passe dans la tête et uniquement dans la tête de celui duquel on parle autrement dit la messe n'a pas réellement parlé ou en tout cas elle a parlé d'après maïmonide elle a parlé dans la tête de bilham en fait tout ça c'est une vision prophétique l'ange c'est bilham qui le perçoit dans son rêve dans sa tête et toute l'affaire avec la nes qui va d'un côté qui va de l'autre et qui lui parle et lui répond etc c'est une vision prophétique pour le rambam c'est pas dirigé spécifiquement sur sur bilham son commentaire mais c'est chaque fois c'est systématique chaque fois qu'il y a un malach quand il dit que ce soit au début de l'histoire ou que ce soit à la fin au début on croyait que c'était des hommes et on s'aperçoit que c'était des anges à la fin de toute façon à partir du moment où dans l'histoire il y a eu des malachim toute l'histoire du début à la fin se fait dans la tête dans la vision du prophète et non pas quelque chose de matériel de concret qui s'est vraiment produit cette thèse de maïmonide est une thèse très controversée il le sait d'ailleurs à l'avance il sait très bien que ça va choquer donc il assume et le dit il le dit dans le mouret d'éboukhin même son plus grand défenseur qui m'aura quelques années après le rambam le plus grand des rabbins d'espagne et qui défendra donc maïmonide à chaque fois qu'il ya une nouvelle controverse qui se lève contre lui et bien là le rambam est très très virulent contre contre le rambam en disant on peut pas dire que quelque chose qui s'est passé dans le texte ne soit pas passé réellement mais uniquement dans la tête de celui qui l'a qui le vu qui le voit et puisque le rambam en parle également par exemple avec avram quand il reçoit des anges puisque sont des anges il rambam alors il n'y avait que avram qui pouvait les voir et il les voyait que dans sa vision prophétique quelqu'un qui aurait qui serait passé par là n'aurait rien vu du tout et ce qui pose évidemment un problème ça veut dire que sarah n'aurait pas n'aurait pas fait des gâteaux enfin tout ça c'est la tête d'avram que ça se passe qui est assez problématique mais laissons ça c'est une autre controverse en tout cas que ça soit quelque chose qui soit passé dans la réalité comme le pense rambam ou quelque chose qui soit passé dans la tête de bilan comme le pense rambam toujours est-il que dans cette vision là ou dans cette réalité là il y avait en effet un glaive une épée dans les mains du malach de l'envoyé de dieu et ça ça trouble tout le monde puisque ça devrait pas être comme l'a dit donc le midrash et donc la réponse du midrash c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est une sorte de bas c'est bien fait pour toi puisque tu as voulu rentrer dans un terrain qui n'est pas le tien moi dit dieu je rentrerai dans un terrain qui n'est pas celui d'israël qui est celui des houmott et c'est pour ça que je mettrai justement une épée dans les mains du malach l'angeli qu'on voit rachis sur ce midrash parce que rachis se sert de ce midrash pour répondre à la question pourquoi est ce que leur l'ange a une épée dans les mains mais comme d'habitude chez rachis il ne cite pas le midrash textuellement mot à mot mais il fait ce qu'on appelle un riboud du midrash c'est à dire il l'arrange à sa façon à son style et plus que ça encore non ça c'est le midrash lui-même et plus que ça encore il le il le développe à regarder ce que fait rachis des rabos que fabriadeau et donc il avait une épée dans ses mains à marre il a dit rachat et le il ici c'est dieu lui-même rachat et n'y a clé ou manoto chez clé zainal c'est le mot à l'ambé chéré ce rachat donc bilan a laissé tomber les sa spécialité la spécialité des nations qui sont les armes et lui décide de les attaquer par la parole qui en fait la véritable spécialité des hébreux à ni moi alors si c'est comme ça à fani moi aussi et faus est chez l'eau va voir la et moi aussi je prendrai donc ces caractéristiques et c'est pour ça donc je viens avec une épée pour l'instant il n'y a pas de différence réelle sauf dans le style si vous voulez entre rachis et le midrash duquel il s'inspire sauf que rachis continue il dit d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est terminé et ça évidemment c'est très important jeudi c'est pas juste une idée c'est que savez ça s'est vraiment passé comme ça puisque il écrit quelques chapitres après vous savez lorsque cette affaire de bilan sera plus ou moins oublié il y aura la guerre entre bala enfin entre entre midiane et israël à ce moment là donc dans le chapitre 31 il est écrit vél bilan ben ben or donc il ya un verset qui est assez long parce qu'il a on cite les noms des rois qui ont été tués à ce moment là et le verset en question se termine par quant à bilan ben ben or hargoub et harreb ils ont tué également bilan ben ben bilan s'était été retourné là bas ils vivaient donc là bas et il a été tué pendant cette guerre là est ce que est ce que les hébreux l'ont cherché spécifiquement pour se venger de lui ou bien ce que il est arrivé on l'a découvert par hasard on le saura jamais en tout cas bilan a été tué donc par les hébreux des harreb avec une épée et donc ça conforte bien sûr le minra c'est pour ça que rachis le rajoute se permet de rajouter mais tu vois c'est pas juste c'était pas juste un symbole vraiment bilan a été tué par l'épée puisque lui il est venu par les mots et bien il sera tué par l'épée voilà donc ce ce rachis bien jusque là ça va bien jusque là on avait une question que fait le l'épée dans les mains du malach et on a donc une réponse qui est celle du midrash sauf que sauf que les choses se compliquent un petit peu pourquoi parce que sur le verset qui nous décrit la mort de bilan et qu'on vient de lire un verset qui se trouve donc à peu près à dix chapitres à neuf chapitres après l'affaire de bilan et de balak après l'histoire de la naissance et bien la rachis et nous étonne énormément alors on va regarder ce passage si yoann veut bien nous le montrer donc le verset de du onzième chapitre de ma mitbar c'est donc voici la liste donc des cinq rois de midian qui ont été tués par israël pendant cette guerre et le verset se termine en disant donc puis il a été tué par l'épée là dessus rachis il est venu contre israël en changeant les termes les règles du jeu c'est il a pris nos armes qui et qui donc qui sont donc la parole c'est en nos charimes et la béfienne puisque israël ne peut être libérée de la menace que par la bouche à l'idée de fila au bacacha par l'intermédiaire des prières que tout le monde sait que israël doit faire avant de partir en guerre donc il ya les fameuses ce que les méfagdim les récents méfagdim avec des kipotes sur la tête ont raconté à leur troupe avant de commencer une action militaire particulièrement dangereuse donc on l'a vu encore récemment et dans cette manière d'aranguiam de monter le moral des soldats eh bien il ya également des références historiques à nos ancêtres il ya références à dieu lui-même etc et en effet c'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose d'être de nouveau aujourd'hui dans l'armée israélienne parce que il ya plus en plus de d'officiers qui ont des kipotes sur la tête et qui font donc référence à ce genre de choses mais la vérité dans l'histoire ancienne d'israël c'est évidemment pas nouveau qu'il y avait un grand discours avant de partir au combat le discours d'ailleurs est dit raconté dans la torah on disait voilà celui qui a peur celui qui vient de se marier etc qui est qui regagne qui regagne qui quitte l'armée on n'a pas besoin pour l'instant et il y avait donc une forme de préparation psychologique au combat et ça se faisait évidemment par la parole et jusqu'à donc aujourd'hui où israël comme dit rachis c'est à l'idée de filer au bacachat il ya on va pas à la guerre en croyant que c'est uniquement les âmes qui vont décider du sort de la guerre mais il ya une vraie en fila il ya une vraie en fila avant il ya évidemment la tuila qu'on fait tous les shabatot pour protéger nos soldats etc mais tout ça ça fait partie d'une manière d'une vision de la guerre qui est celle d'israël qui est une vision beaucoup plus on va dire large que celle qui s'amuserait uniquement à compter le nombre d'avions d'un côté par rapport au nombre d'avions de l'autre le nombre de temps qu'ici par rapport au nombre de temps que de là bas ou le nombre de soldats ici par rapport au nombre de soldats là bas c'est pas que de l'arithmétique c'est pas que un rapport de force mais c'est également une manière de de regarder cette réalité du conflit et ça c'est quelque chose qui vient par la bouche donc je reviens sur le sur le rachis en question donc rachis est en train de commenter je vous rappelle le verset qui dit et bilam a été tué par l'épée et rachis dit il vient contre israël avec les méthodes qui sont celles d'israël et lui il a osé prendre leur leur spécialité en le maudissant en les maudissant avec sa bouche et donc c'est normal que eux quand ils se sont vengés si vous voulez de bilam et bien ils sont venus contre lui puisque les oumots se défendent avec l'épée et bien c'est avec l'épée qu'on tuera bilam tu vivras sur ton épée c'est le verset de bereshit qu'on a cité tout à l'heure alors pourquoi je vous dis que là ça devient compliqué apparemment il n'y a rien de compliqué il est en train de répéter le midrash qu'il a déjà dit il y a neuf chapitres avant justement c'est ça qui est compliqué parce qu'il ne fait jamais ça rachis c'est à dire il n'y a aucune raison de répéter pratiquement à la lettre un midrash qu'il a déjà dit quelques temps avant rachis fait confiance au lecteur et à l'étudiant pour qu'il se rappelle de ce genre de midrash inutile de le rappeler ici d'autant plus que je vous rappelle lorsqu'il a écrit ce midrash dans son commentaire pour la première fois il a aussi cité il a aussi fait allusion à ce qui va se passer plus tard à la mort de bilam donc il n'y a pas de raison qu'une fois que la mort de bilam est elle-même relatée que tout d'un coup rachis nous rappelle ce midrash comme si on avait eu le temps de l'oublier donc ça c'est oui un problème c'est un problème contre rachis les commentateurs de rachis se posent la question pourquoi rachis répète alors que l'habitude il ne répète pas alors il y a une seule raison pour laquelle rachis se permettrait de répéter des midrashim qu'il a déjà dit si on trouve une nouvelle difficulté dans le verset en question parce que rachis il faut bien comprendre pour la plupart de ses commentaires et pour ce que lui-même a dit de lui-même rachis quand il a des midrashim devant les yeux il n'apporte que les midrashim qui sont ce qu'on appelle les midrashim mefarashim c'est-à-dire les midrashim qui permettent de résoudre une difficulté dans le verset ça peut être une difficulté parce que c'est un anachronisme une épée dans les mains d'un ange par exemple ça peut être une difficulté grammaticale ça peut être une difficulté topographique il a envoyé il a envoyé Yosef des profondeurs de Hebron il est dit dans le verset là-bas à propos de Yaakov il a envoyé Yosef des profondeurs de Yaakov et rachis tout de suite de dire mais enfin c'est quoi les profondeurs de Hebron et rachis de dire mais enfin où c'est que tu as vu des profondeurs à Hebron il n'y a pas de vallée à Hebron Hebron c'est une chaîne de montagne et là il se sert d'un midrash pour répondre à la question donc rachis en fait quand est-ce qu'il rapporte des midrashim ? et je viens pour expliquer le verset dans son sens le plus clair le plus simple, le premier mais je me sers également du midrash et là à Gadot je me sers également du midrash à condition que le midrash en question il vienne résoudre des problèmes que pose le verset sinon non si c'est un midrash sympathique qui vient nous apprendre une belle idée mais qui ne résout aucune difficulté apparente dans le verset rachis a tendance à ne pas amener ce midrash bon sur ce dernier point il y a une controverse autour des commentaires de Rachim enfin après tout il n'y a pas de raison de mettre en de mettre en doute les propres paroles de rachis rachis dira ça dans Bereshit chapitre 3 verset 8 et il dira moi ce qui m'intéresse dans le midrashim c'est uniquement le midrashim du style commentaire de texte c'est-à-dire un midrash qui vient éclairer éclairer une difficulté s'il n'y a pas de difficulté si c'est ce qu'on appelle un midrash mechaner un midrash qui raconte une belle idée mais que le verset n'avait pas obligatoirement insinué il n'y a pas de problème dans le verset alors Rachim ne rapporte pas ces midrashim-là peut-être que le même Rachim quand il fera un cours à la yeshiva à ses élèves probablement il rapportera ce genre de midrashim puisque évidemment à ce moment-là il a enlevé sa casquette de commentateur pour mettre sa casquette d'éducateur et là sans doute qu'il pourra se servir de midrashim qui soit midrashim mais pas lorsqu'il écrit son commentaire le commentaire de Rachim l'exégèse de Rachim sur la Torah ce sont des midrashim qui viennent résoudre des problèmes réels qui se trouvent dans le verset alors pour revenir à notre histoire lorsque Rachim amène pour la première fois le midrash que nous venons de lire il l'amène parce qu'il y a vraiment un problème dans le verset comment se fait-il que l'ange ait besoin d'une épée bien une fois qu'il a dit ça il a résolu le problème il est passé à autre chose et puis tout d'un coup le verset vient nous raconter que Bilam a été tué par l'épée et Rachim se sent obligé de rappeler à nouveau ce midrash qu'il avait déjà enseigné avant et s'il le fait c'est qu'il a senti qu'il y avait une difficulté dans le verset une nouvelle difficulté que le même midrash pouvait également résoudre donc c'est un seul midrash qui a fini par résoudre deux difficultés celle de l'épée qui sont dans les mains du Malach à l'époque et puis sans doute une autre difficulté mystérieuse qu'on ne voit pas réellement quand on lit le verset on ne voit pas où est la difficulté ils ont tué Bilam avec l'épée très bien parfait voilà une description tout à fait objective de ce qui s'est passé en quoi ce verset est-il compliqué il n'y a pas de faute de grammaire il n'y a pas de faute de syntaxe il n'y a aucune faute donc pourquoi rappeler ce midrash voilà donc la grande question des commentateurs sur Rachim pourquoi rappeler ce midrash et la vérité c'est qu'il n'arrive pas tellement à trouver ces difficultés alors je vais vous dire qui a le mieux résolu cette difficulté alors pour ça c'est tout à fait étonnant parce que ça ne vient pas des commentateurs habituels ça vient de Onkelos Onkelos c'est ce fameux traducteur de la Torah en araméen une traduction qui a été qui a été ratifiée si vous voulez par nos sages puisque dans l'Akmaran on raconte en effet que quand Onkelos a traduit le chumash il y avait des tanaïms qui étaient à côté qui disaient ok ça c'est bon ça c'est bon donc voilà une traduction qui est une traduction reconnue d'ailleurs qui figure en général dans la plupart des chumashim aujourd'hui vous achetez un chumash vous voyez qu'il y a le texte en hébreu et puis le commentaire de Rachim en général en bas et puis à côté sur la marge la traduction d'Onkelos qui est devenue d'ailleurs au niveau de l'Alaqah un texte important puisque l'Alaqah nous demande a priori avant chaque Shabbat de prendre le temps de lire deux fois la parasha en hébreu et une fois en araméen avec la traduction d'Onkelos l'Alaqah c'est pas n'importe quoi or Onkelos qui est un excellent traducteur il ne traduit pas au sens premier au sens littéral un traducteur qui traduirait au sens littéral ce serait un très mauvais traducteur il faudrait le virer de son boulot de traducteur par exemple parce que vous comprenez il y a des expressions qui font partie de la langue d'origine et ces expressions il ne faut pas les traduire à la lettre en hébreu Afalpi ça veut dire même malgré Afalpi et pourtant c'est bien Afalpi la traduction littérale Afalpi ça veut dire le nez sur la bouche si un traducteur français qui s'amuse à traduire à chaque fois qu'il fait Afalpi le nez sur la bouche il est viré il est viré on ne traduit pas comme ça on traduit l'expression et son sens on ne traduit pas mot à mot bien sûr et Ankalos le sait très bien or il s'avère figurez-vous que chaque fois qu'il y a une guerre et donc que l'épée est brandie dans le combat et bien lorsque les gens sont tués par l'épée il y a deux expressions différentes qui sont utilisées dans la Torah quand on dit la Torah ce n'est même pas les cinq livres de Moshe c'est tout le Tanakh dans tout le Tanakh il y a deux expressions qu'on utilise la première expression c'est nos flim les charev ils tombent par l'épée ou bécharev quelquefois les charev bécharev et évidemment Ankalos traduira qu'ils tombent des charev par l'épée et puis il y a une autre expression l'autre expression dit ils sont tombés al pi charev ou il est tombé al pi charev dans la Torah vous voyez très souvent qu'au lieu de dire bécharev ou les charev on dit al pi charev mais ça veut dire pareil al pi charev c'est à dire par l'épée ils ont été passés par l'épée voilà ce que ça veut dire al pi charev si tu traduis en français al pi charev par la bouche de l'épée tu es viré c'est pas comme ça qu'il faut traduire al pi charev c'est à dire par l'épée or très curieusement Ankalos traduit chaque fois que l'expression al pi charev apparaît Ankalos traduit pit gam de charva par la bouche par la parole de l'épée c'est à dire qu'il choisit de donner une traduction qui est une traduction littérale et là la grande question c'est pourquoi tient-il donc tellement à garder à préserver l'expression littérale de la Torah c'est à dire quand la Torah dit be charev alors il dit de charva mais quand la Torah dit al pi charev alors il dit pit gam de charva par la bouche par la parole de l'épée bon c'est une question qui intéresse évidemment les spécialistes qui s'occupent de la traduction d'Ankalos et pas chacun d'entre nous mais figurez-vous qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Nefesh la guerre enfin en tout cas son ouvrage s'appelle Nefesh la guerre Nefesh la guerre ça veut dire Nefesh une âme pour le converti le converti en question c'est Ankalos Ankalos a entendu son prénom il ne s'appelle pas Avram ni Yitrin il s'appelle Ankalos donc c'est quelqu'un qui est venu il s'est converti au judaïsme c'est sans doute pour ça aussi qu'il était particulièrement doué pour les langues donc il connaissait plusieurs cultures en tout cas sur Ankalos qui était donc en guerre il a eu le mérite de donner une traduction qui a été universellement reconnue par nos sages et il a également eu le droit à un certain nombre de commentateurs et un de ces commentateurs donc a écrit un livre qui s'appelle Nefesh la guerre or ce Nefesh la guerre pour résoudre la question qu'on a posée il y a un instant il a pris tout le Tanakh depuis le début jusqu'à la fin et il a relevé sur une page sur une feuille il a relevé à droite chaque fois qu'il y avait écrit Becharev ou Lecharev et à gauche chaque fois qu'il y avait écrit Alpiharev dans tout le Tanakh il est arrivé à la conclusion à la conclusion étonnante mais peut-être pas si étonnante que ça finalement que chaque fois que l'épée se trouve dans les mains d'Israël il est écrit Alpiharev et chaque fois que l'épée se trouve dans les mains des nations c'est écrit Becharev voilà et quand il s'est aperçu de ça le Nefesh la guerre il a dit que c'est sans doute ça qui a poussé Antélos à préserver la traduction exacte de l'expression parce que sans doute qu'évidemment il y a une leçon derrière tout ça c'est justement la leçon qu'on vient dire dans Rachid c'est-à-dire lorsque Israël part au combat c'est pas uniquement avec l'épée qu'il part au combat mais également avec la bouche c'est pour ça que c'est écrit Alpiharev et même lorsque l'épée est utilisée et même lorsque les ennemis sont passés au fil de l'épée il est très important de dire que c'était Alpiharev et pas Becharev et vous avez devant les yeux ici un certain nombre d'exemples par exemple Bethamor Bet Shrem Beno Hargul et Fiharev vous rappelez l'histoire de Shrem dans Bereshit l'histoire de Dina qui a été violée etc or les frères les fils de Yaakov Shimon et Lévi tuent tout le monde et quand ils tuent tout le monde le verset dit Hargul les Fiharev donc sans doute qu'ils ont fait une petite bracha une petite fila avant une petite fila après ne posez pas la question au niveau de la morale est-ce qu'ils ont bien fait ou pas vous savez que Yaakov n'a pas apprécié exactement le geste mais enfin c'est pas le problème aujourd'hui en tout cas puisque c'est eux qui ont tué puisque ce sont des hébreux qui ont l'épée dans les mains alors c'est écrit que c'était les Fiharev ça a été tué par la bouche de l'épée comme pour nous dire faites attention c'est pas que l'épée ici qui est importante c'est tout le côté spirituel qui est autour et donc ils ont délivré Dina et ils sont repartis et inversement si vous voulez dans le chapitre 34 de Bereshit il est écrit la chose c'est pas inversement c'est la traduction en arméen la traduction d'Ankelos vous voyez comment est-ce qu'il traduit il traduit l'épée de Gamma de Kharev c'est-à-dire qu'il a gardé la traduction littérale ça c'est d'une part et puis d'autre part et ça c'est vous voulez il le remarque et le constate de manière systématique d'abord moi j'ai beaucoup d'émiration pour tout ça parce que ça veut donc dire que Conkelos il réfléchit sur chaque mot et qu'il a compris en effet qu'il y avait une différence entre les deux expressions et qu'il ne fallait pas mélanger tout et les Ficharev c'est Pilgrame de Chava tu peux laisser le passage que tu viens de nous mettre donc c'est Pilgrame de Chava bien et alors et bien alors ça change tout on va revenir d'abord oui alors regardez j'ai demandé à Yola de ramener ce verset parce que justement dans le verset qui nous préoccupe c'est la liste des cinq rois de Midian et là il écrit la fin ils l'ont tué par l'épée et Enkelos bien sûr traduira ils l'ont tué par l'épée or là on cherchait tout à l'heure la question la difficulté du verset qui avait forcé Rachid à dire une deuxième fois le même Midrash qu'il avait déjà dit neuf chapitres auparavant la raison en est que c'est écrit cette fois-ci alors que qui a tué les Hébreux et si Israël a tué il aurait dû être écrit d'après la loi qu'on vient de voir il aurait dû être écrit les Ficharev et non pas puisque c'est Israël qui tue c'est la raison pour laquelle Rachid amène une deuxième fois le Midrash parce que nous avons une difficulté supplémentaire nouvelle que nous n'avions pas le même Midrash donc permet de résoudre deux difficultés à deux endroits différents la première fois lorsque le Malach il a un glaive dans les mains c'est très curieux c'est anachronique c'est pas normal là-dessus Rachid amène ce fameux Midrash oui mais ça c'est autre chose c'est vrai que d'habitude l'ange n'a pas besoin de Kherev mais là comme il s'agit de Bilam qui a décidé d'attaquer Israël par la bouche alors l'ange lui-même de Dieu aura en transmet une épée ça c'était la première difficulté qui a été résolue par ce Midrash et puis quelques chapitres après il y a une deuxième difficulté qu'on n'avait pas vue en lisant la première fois mais qui est que c'est pas écrit les Ficharev qu'il a été tué le Bilam mais c'est écrit Becharev c'est pas normal et comme c'est pas normal Rachid donc réfléchit et pense que le même Midrash l'habitude évidemment c'est écrit les Ficharev mais là c'est Bilam Bilam qui vient attaquer Israël uniquement par l'épée pardon par la bouche alors qu'il n'aurait pas dû et bien alors à ce moment-là nous on va l'attaquer uniquement par l'épée contrairement à ce qu'on fait d'habitude où d'habitude c'est les Ficharev extraordinaire ce Rachid c'est vrai c'est-à-dire que Rachid il n'avait pas d'ordinateur donc il s'est rendu compte de tout ça bien avant Nefesh la guerre et c'est pour ça qui ramène une deuxième fois le Midrash parce qu'il y avait en effet un problème dans le verset et puis ça va donc comme vous l'avez compris un peu plus loin c'est également la raison pour laquelle Rachid a dit au départ dans notre paracha de Berukotai ce qu'il a dit je vous rappelle la question qu'on s'était posée le verset dit qu'ils tomberont devant eux par l'épée et Rachid est documenté ils se tueront l'un l'autre on avait posé la question mais d'où il le sait Rachid qu'ils vont se tuer l'un l'autre c'est pas écrit dans le verset ça qu'ils vont se tuer l'un l'autre pourquoi rajouter un deuxième miracle au premier miracle mais tout simplement parce que c'est écrit c'est à dire que vos ennemis tomberont devant vous par l'épée or si ça voulait dire comme on avait compris au début que Israël finirait par tuer par l'épée ses ennemis il aurait dû être écrit ici également par la bouche de l'épée mais comme c'est écrit alors c'est sans doute qu'ils se sentent retués eux-mêmes voilà ce que dit Rachid puisque c'est les Chareb ça veut dire qu'ils sont morts l'un avec l'épée de l'autre et non pas par les Hébreux si ça avait été les Hébreux ça aurait été les Fichareb voilà donc une très jolie explication sur le Rachid qui nous prouve deux choses mes chers amis d'abord que Rachid était un génie mais ça on le savait déjà puisqu'il est français c'est pas donc c'est normal mais non seulement c'est un génie mais c'est quelqu'un qui a un sens de l'analyse et de la mémoire je sais pas extraordinaire donc bon aujourd'hui c'est facile aujourd'hui tu tapes avec l'ordinateur tu tapes les Fichareb ou Bechareb et hop tu as la liste de tous les versets et puis tu vois tout de suite ce que le Neffes-Lager avait trouvé tout seul et donc ce que Rachid avait déjà dans la tête sans le dire vous voyez mais franchement à l'époque pour se rendre compte de ça il faut être Rachid donc Rachid Froyant c'est un petit génie il connaît tout ça par cœur il sait lire les versets il sait les comprendre il sait les analyser il sait qu'il n'y a aucun mot qui n'est pas à sa place quand il manque un mot ça veut dire quelque chose ça c'est une première chose puis une deuxième chose c'est le contenu lui-même de l'enseignement c'est-à-dire de nouveau cette idée que nous connaissons déjà mais qu'il est bon de rappeler qu'un juif un hébreu avant un juif aujourd'hui ne veut pas dire que si la victoire est entre mes mains je ne peux pas dire que ça vient uniquement des armes c'est un petit peu l'erreur qu'a eue Bar Korva puisqu'on a célébré l'Akbromère il n'y a pas longtemps de penser à un moment qu'il s'est brûlé tout seul et qu'on n'a pas besoin réellement d'une aide divine donc finalement on est tombé dans cette tentation de mettre trop l'accent sur les armes et pas assez sur la prière c'est donc apparemment ce qui a dû arriver à l'époque de Bar Korva après les premières victoires qui lui ont un petit peu monté à la tête si vous voulez et puis c'est ce qui est arrivé également à plusieurs autres autres épisodes du Talar que nous connaissons par exemple avec l'histoire de la conquête de Haï juste après donc avec l'histoire de Haïd qui a pris l'iré faute qu'après vous vous rappelez Joshua qui est allé conquérir et puis il a pris uniquement on n'a pas besoin de tout ce monde là on peut prendre beaucoup moins donc il a fait un simple calcul de comparaison des forces en présence alors qu'il aurait dû comprendre que lorsque la victoire est au maire d'Israël ce n'est pas grâce au tank ce n'est pas grâce au char mais c'est grâce au fait que la Kavosh Baruch nous aide c'est une grande leçon parce que c'est une leçon qui est toujours malheureusement actuelle donc on va célébrer dimanche cette victoire miraculeuse de la guerre des six jours et qui elle aussi finalement a fait que ça nous est monté un petit peu à la tête puisqu'on est rentré dans ce qu'on appelait à l'époque la conception qu'on est tellement fort que rien ne peut nous arriver vous rappelez que c'est Moshe Dayan qui a dit cette phrase incroyable tant que nos ennemis seront arabes tant que nos alliés seront américains et tant que nos soldats seront juifs on a strictement rien à craindre dans cette manière de voir les choses ils avaient évidemment oublié le côté Ashgaha et sans doute cette euphorie qui a viré à l'inconscience est en grande partie responsable du réveil très dur qu'il y a eu quelques années après avec la guerre de Kipour où là on s'est aperçu que c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça et donc cette idée que lorsque l'on part au combat ça doit être les Ficharev et pas seulement Becharev mais c'est une idée qui est évidemment encore valable aujourd'hui et donc c'est important justement dans ces jours entre l'Akba Omer de Bakorva et Yomir Oshalaim de Tzal c'est important de se rappeler de cette grande leçon que nous devons faire tout pour être une grande puissance y compris militaire mais ne jamais oublier que c'est pas sur la puissance militaire que repose le salut d'Israël voilà 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 merci beaucoup c'est les questions c'est le moment des réactions je rappelle le lien pour faire le don pour ceux qui ont raté la page de pub c'est le moment de pouvoir contribuer à la réussite de Khemdad Adarom le programme de Rav Ely King donc vous pouvez faire faire un mot je vais vous dire pourquoi c'est tellement important moi j'ai été éduqué dans l'Aïchiva du Rav Bochco et dans l'Aïchiva du Rav Bochco quand il était à l'époque à Montreux mais ça a continué la même politique aujourd'hui également il tenait à dire directement même avant que les parents ne le demandent que ça ne sera pas l'argent qui fera un obstacle c'est-à-dire que c'est pas que la situation financière de l'Aïchiva de Montreux n'était pas plus en brillant je le sais de l'intérieur mais c'était un principe on ne peut pas refuser à quelqu'un de venir étudier dans l'endroit où il a envie d'étudier sous prétexte qu'il n'a pas les moyens financiers pour le faire et donc c'est un principe qui est un principe très beau très noble et que nous à Chemtat en tout cas à cause de l'éducation que j'ai reçue du côté du Rav Bochco et également de l'autre côté du côté de mon père aussi mais à cause de cette éducation-là je peux dire avec beaucoup de fierté qu'en 27 ans d'expérience je ne me souviens pas d'une seule fille qui a été refusée pour les problèmes d'argent et même quand il n'y avait pas on en trouverait finalement on réussissait et puis j'aimerais beaucoup qu'on puisse continuer à être fidèle à ce principe que la Torah n'appartient pas qu'aux riches mais à tout le monde et c'est la raison pour laquelle je me permets d'utiliser un petit peu notre rendez-vous bi-mensuel que nous avons pour vous demander de bien vouloir participer ne serait-ce que symboliquement à cette opération qui est une imposition importante qui permet en effet dans la pratique qui permet à des jeunes filles de venir même si elles sont des familles vraiment très défavorisées uniquement grâce à vos dons grâce à votre aide et voilà donc si vous pouvez le faire allez-y c'est maintenant c'est déjà ouvert et ça va durer jusqu'à Yomiru Shalim jusqu'à dimanche voilà merci pour le cours c'est très très intéressant oui Annette tu voulais dire à moi je voulais simplement la question pourquoi c'est pas un ramor pourquoi c'est un atome ça a été discuté que ça soit le féminin de ramor je me casse la tête parce que quand Shaul est allé chercher c'était aussi des atomes il y a une autre raison c'est pas un âne parce qu'on a toujours des ânes dans les histoires de la Torah écoutez il y a deux manières de répondre à votre question la première c'est que sans doute que quand apparaît l'atome plus que le ramor c'est qu'on veut dire également qu'il y a une leçon ici qui se transmet aux générations qui suivent puisque l'atome comme elle est féminin et bien quelque part ça nous rappelle cette possibilité de reproduction etc donc chaque fois qu'il y a une histoire qui est une histoire qui n'est pas seulement valable pour le moment où elle a été dite mais qui a des repercussions dans les générations qui suivent je suppose qu'on préfère prendre l'atome plutôt que le ramor il faudrait y réfléchir pourquoi justement dans ce cas-là de Bilam ou dans le cas en effet vous avez raison de Shaul pourquoi c'est justement les atonotes plus que les ramorim mais sans doute que c'est lié à ça et puis il y a une deuxième raison qui est spécifique à Bilam mais sur laquelle je ne voulais pas trop rentrer parce que ça devient un petit peu scabreux c'est sur la nature des relations que notre cher Bilam entretenait avec l'animal en question mais on va laisser ça pour merci pour d'autres occasions Raffling est-ce que tu sais est-ce que tu te rappelles que cette expression on l'a dit de ce forme de Pessah dans la Gada quelle expression c'est le prix de Bilam et je n'ai jamais compris pourquoi c'est pris là-bas et pourquoi on parle de Yerushalim au milieu de la Gada mais bon je ne sais pas si tu as une idée mais en tous les cas c'est une bonne question voilà écoutez merci de votre attention comme d'habitude merci beaucoup merci beaucoup oui oui je repars je réponds à la question d'Henri oui alors le lien qu'on a envoyé c'est sur le même lien si vous faites en check-in vous recevez le CF46 et si vous faites en euro vous recevez le surface c'est ça sur le même lien Raffling oui c'est le même lien c'est le même lien voilà je l'ai envoyé aussi sur le groupe WhatsApp du Raffling si vous ne l'avez pas vous pouvez m'envoyer un WhatsApp à moi ou au Raffling et on vous enverra toutes les informations pour pouvoir faire un don il faut quand même dire que le TOFES Arbaim Véchech il vient un petit peu plus tard parce qu'il est fait après par les secrétaires tandis que le le SERFA il est automatique il est envoyé automatiquement mais il faut être un petit peu plus patient pour le Arbaim Véchech mais il arrive voilà voilà il est en train de se passer